17h30, 19h, 17h30, 19h, une fois par mois, Jaé, Jérémy, tout savoir sur l'informatique, tout savoir sur l'informatique et encore plus, c'est vivre libre. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sûr vivre libre, l'émission du numérique et du libre, je suis Jérémy Duhamel, chargé de mission numérique à l'association développement social urbain et je suis en compagnie de Jaé, bonjour Jaé. Bonjour Jérémy. Et aujourd'hui c'est la deuxième émission de Vivre Libre et nous allons parler du coup dans un premier temps, dans une première partie, des différences entre libre et open source et après on va parler un petit peu des différentes licences, de celles qui sont libres, de celles qui sont open source, tout ça. Est-ce que tu vois quelle est la différence, soit Jaé, entre le libre et l'open source ? La différence entre libre et open source, elle est en premier lieu un peu éthique, c'est-à-dire que dans les deux cas, que ce soit dans le libre ou dans l'open source, votre code source est ouvert à tout le monde, tout le monde peut le lire, le modifier, faire un peu ce qui va avec. Ensuite, le libre lui va fixer des limites sur comment le repartager par exemple, avec de l'open source, on va pouvoir prendre un projet, le modifier, le commercialiser sans forcément republier le code source derrière. Mais avec le libre, il va falloir republier le code source derrière et c'est là où on arrive au sujet épineux des licences. D'accord, mais du coup, en redistribuant le code source derrière, on maintient la liberté de l'utilisateur et du coup, on peut résumer un peu cette différence en une équation qu'utilise d'ailleurs beaucoup l'association Framasoft. Le libre, ça serait de l'open source plus de l'éthique et donc si on retourne l'équation, l'open source, c'est du libre moins de l'éthique. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Jaé ? Oui, oui, c'est totalement ça. Ok, et du coup, tu voulais parler des licences, par quoi tu voulais commencer là-dessus ? Déjà, qu'est-ce qu'une licence ? Parce que ce n'est pas un mot qu'on voit tous les jours. Bon, si on retravaille un peu avec du libre, etc. ou qu'on est un peu dans le milieu, oui, on le voit. Déjà, une licence, c'est un contrat, qu'il soit entre le développeur et l'utilisateur, les développeurs entre eux, qui va fixer des termes sur comment on peut faire. Comment on peut utiliser le logiciel, comment on peut le repartager et surtout, comment on repartage le code source. Par exemple, une licence dite propriétaire, par exemple comme pour Microsoft Windows, Microsoft Word, macOS, des choses comme ça. La licence va stipuler que cette copie, elle vous est licenciée, c'est-à-dire que vous avez la licence pour l'utiliser, mais que vous n'avez pas le droit de redistribuer le logiciel ou de faire en sorte de le modifier ou qu'il soit accessible gratuitement aux autres. Typiquement, c'est le message qu'on a au début de CheckDVD qui nous dit qu'on dispose d'une copie qui nous est privée et qu'on n'a pas le droit de la diffuser en dehors du cadre familial, ce genre de choses. C'est un peu ça. Voilà, c'était quoi déjà la pub avant ? Vous voulez voler un film, mais vous ne le volerez pas une voiture ou quelque chose dans le genre ? C'est ça, et puis tu avais aussi le droit réservé, un écran noir, du texte blanc, je le disais. Oui, voilà, donc ces petits messages, c'était en quelque soit une licence. Bon, cette fois qui est liée au droit d'auteur lui-même, qui est un sujet encore plus compliqué que les licences qu'en France, notamment. Le droit d'auteur est beaucoup plus fort que dans certains autres pays. Mais cette fois, on va rester sur les licences pour que ça reste quand même un peu plus simple. Ok, et du coup, dans le cas d'une licence propriétaire, on a une copie privée qu'on n'a pas le droit de redistribuer, tout ça. Mais on a vu la fois dernière que le libre, c'était l'exact inverse de ça, n'est-ce pas ? Oui, avec le libre, c'est plusieurs axes. Donc le premier, c'est de pouvoir exécuter le programme ou ce que vous voulez. La production. Voilà, vous pouvez en premier lieu en faire ce que vous voulez, c'est-à-dire la faire tourner sur toutes les machines que vous voulez, comme vous le voulez. Le second, c'est de pouvoir modifier la production. Donc par exemple, ajouter un petit truc dont vous avez envie. Ouais, voilà. Ensuite, c'est aussi le pouvoir de redistribuer vos modifications sans problème. Donc, c'est encouragé par les licences libres. D'accord. Du coup, pour reprendre un peu un exemple, admettons que j'ai un livre qui soit sous licence libre. Je peux à la fois le lire, donc en format papier, sur une liseuse. Je peux modifier la fin si elle ne me plaît pas. Et je peux partager cette fin à d'autres si jamais ma fin leur convient mieux que celle de base. Et du coup, c'est un petit peu ça. Oui, voilà. Bah oui, c'est comme pour reprendre l'exemple dans la première émission de la recette de Cookies. Vous modifiez la recette, vous repartagez la recette. Et voilà. D'accord. Et la licence libre dit que la recette, par exemple, vous devez republier vos modifications sous une licence libre. Oui, c'est la notion de copyleft, ça, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Le copyleft qui, du coup, implique que toute modification qui est faite sur une production libre doit être redistribuée sous licence libre toujours. Enfin, ça, c'est le copyleft fort. Est-ce qu'il y a d'autres formes de copyleft un peu plus ou moins fortes ? Euh... Bah... Comment dire ? Il y a la... Il faut dire, le copyleft fort inclut qu'il y ait un copyleft faible. Et si je me rappelle bien, ça doit être toutes les licences. S'il ne demande pas qu'on republisse ou qu'il n'y ait pas de récursion de la même licence. Il me semble que le copyleft faible, c'est que, admettons, j'utilise du coup un bout de code qui est sous licence libre avec un copyleft faible. Si jamais je modifie ce bout de code précis, je dois le redistribuer sous licence libre. Mais la production dans laquelle j'utilise ce bout de code n'a pas forcément vocation à être libre. Il me semble que c'est un petit peu un hybride entre... Ah oui. Bah, par exemple... C'est quoi ? Bah, Linux, par exemple. Vous pouvez avoir le... Vous pouvez revendre du Linux. Si vous bidouillez le kernel, il faut republier les modifications. Mais si vous ajoutez quelque chose autour sans modifier le code lui-même du kernel, par exemple, si je me rappelle bien tout ce qui est la partie driver et tous les trucs un peu bizarres comme ça, vous n'avez pas republier la source. Et justement, c'est un des problèmes que Linus Torvald, donc le créateur de Linus, savait en mettant à jour la licence parce que cette nouvelle version de la licence demandait à publier le code source de tout. Alors que techniquement, il ne pouvait pas. D'accord. D'accord, d'accord. Et du coup, est-ce que tu aurais des exemples de licences qui sont sous licence libre avec un copyleft fort ? Combien de temps ? Copyleft fort, donc par exemple, on a la plus connue, la GPL, donc GNU Public License, qui doit être la licence libre la plus utilisée au monde, si je ne dis pas de bêtises. Pour la France, il y a des licences publiques, des licences différentes vu que le droit est un petit peu différent. Par exemple, on peut dire la Cécile, qui est basiquement la GPL, mais pour la France. Donc Cécile qui s'écrit C-E-C-I-2-L. Voilà, c'est celle-là. Et si je me rappelle bien, il y a aussi par exemple la GPL, qui concerne surtout tout ce qui est mise en réseau. Voilà, tout ce qui concerne les... qui se connecte à un réseau, etc. Ok. Et c'est basiquement les plus grosses licences copyleft fort. Ok. Ok, ok. Et du coup, des licences avec un copyleft faible ou pas de copyleft du tout, est-ce que tu en as en tête ? Bah, par exemple, il y a une... c'est la MIT, donc de l'université du même nom, qui est une licence très courte, qui est courante d'une douzaine de lignes, qui dit juste que vous avez le droit de prendre le code source, de le modifier, de faire un peu ce que vous voulez avec. Mais qui ne fixe aucune contrainte sur comment, si vous devez redistribuer le code source ou pas. Et ça aussi, c'est une licence très populaire, vu qu'elle est très simple. Oui, les développeurs qui sont amenés à faire du Node.js connaissent probablement cette licence, ou ont déjà été amenés à l'utiliser sans même forcément le savoir. C'est la licence qui est utilisée souvent par les librairies un petit peu open source. Et du coup, justement, cette licence a tendance à plus être considérée comme open source que libre. Oui, voilà, parce que, par exemple, la GPL stipule très bien que vous devez republier vos changements sous la licence GPL. Ou une licence compatible. Oui, et ensuite, le site gnu.org fournit une liste des licences compatibles. Mais ça, ça ajoute un peu plus de complexité sur le tas. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Google indique à ses employés qu'ils ne peuvent pas utiliser de code sous licence GPL, ou en tout cas sous licence copyleft, dans leur travail chez Google. On pourrait se dire, pourquoi Google utiliserait des licences libres, c'est Google, c'est propriétaire ? Est-ce que Google a l'habitude de faire des trucs open source ? D'habitude, ce qui sort de Google n'est pas open source, parce que YouTube, voir son code source, c'est un rêve qu'on verra probablement jamais. Mais des fois, ils peuvent sortir des choses open source. Par exemple, le langage de programmation Golang, qui est open source, ça vient tout droit de chez Google. Kubernetes, K8S, qui est un truc magique pour faire apparaître des sites web. Ça sort directement de chez eux aussi. D'accord. Et en plus connu par monsieur et madame tout le monde, ou en tout cas sans forcément le connaître, ils sont probablement amenés à l'utiliser. On a le Android Open Source Project, qui est le projet derrière Android, qu'on a dans nos téléphones et dans nos télés, et sûrement dans nos frigos aussi. Oui, c'est un peu bizarre ça. Mais on aura sûrement l'occasion de faire une émission dédiée à l'Internet des objets. Mais du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce projet open source d'Android ? Basiquement, deux projets AOSP, donc Android. C'est juste une sorte de brique de départ pour que tous les constructeurs viennent construire autour. Par exemple, ça va fournir le système, les trucs de base. Ensuite, les constructeurs Xiaomi, Samsung, etc. vont ajouter leur propre interface, leurs propres applications, etc. Et il y a même Google eux-mêmes qui vont faire une version pour leur téléphone, qui est très proche de cette version AOSP, donc de base. Mais où ils vont aussi ajouter leurs propres applications, etc. Le fameux service Google. Et d'ailleurs, c'est assez symptomatique de ce qu'on retrouve dans l'open source. C'est-à-dire une volonté de simplifier les processus de travail en mettant à disposition du code source tout ça. Mais sans garantir la liberté de l'utilisateur de pouvoir installer ces projets open source et de les avoir fonctionnels en tant que tels. Puisqu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour le commun des mortels d'avoir un Android qui soit réellement open source de A à Z. Avoir certains services qui ne fonctionneront pas, notamment les notifications. ou certaines applications qui refuseront purement et simplement de se lancer. Parce que justement, les services Google sont complètement propriétaires. Et où il existe difficilement des alternatives à ça, même s'il commence à y en avoir. Il y a le projet Micro-G qui commence à se populariser avec notamment des projets de systèmes d'exploitation libre et open source. comme I, juste la lettre E. Je suis en train de changer de nom d'ailleurs, qui commence à s'appeler Murena. Qui est un projet français de distribution de systèmes d'exploitation pour téléphone, respectueux de la vie privée et complètement fonctionnel, y compris pour monsieur et madame tout le monde. Est-ce que tu en as entendu parler de ce projet-là, Jay ? Oui, quelques fois. Je l'ai vu passer sur Mastodon, etc. Et tu m'en as parlé quelques fois aussi. C'est possible. C'est un projet que je suis depuis pas mal de temps. Et j'avais eu l'occasion de l'essayer il y a un an ou deux. C'était assez sympa. L'une des particularités, on peut aimer ou pas, c'est que c'est très très dépendant du cloud. Et donc, on a la possibilité soit de souscrire un abonnement à leur cloud à eux, soit de mettre en fonction notre cloud à nous. Mais du coup, on aime bien voir nos fichiers qui restent chez nous. Ça peut poser problème aussi. Mais du coup, j'ai divagué, mais à la base, je voulais parler du fait que c'était assez symptomatique de l'open source, le fait de faire du code open source sans forcément le rendre accessible facilement à l'utilisateur. Est-ce que tu as déjà remarqué ça aussi ? Oui, on peut voir, par exemple, des projets comme Chromium. Chromium, il est de partout. Comment ça s'appelle ? Microsoft Edge, c'est du Chromium. Google Chrome, plus le nom, c'est du Chromium. D'ailleurs, c'est développé par Google aussi, majoritairement. Discord, c'est utilisé un composant qui s'appelle Electron, qui est du Chromium. Et ce petit composant, n'importe qui peut le modifier, mais on n'est pas forcé de republier le code source derrière. C'est ça. Et du coup, on remarque aussi que ça permet de mettre en place des monopoles dans les logiciels. Parce qu'on se retrouve avec l'immense majorité, y compris les navigateurs, mais avec Electron, les applications elles-mêmes, qui utilisent un composant de Google. Et face à ça, la seule concurrence qui demeure, c'est Firefox, qui est produit par la fondation Mozilla. Mais la fondation Mozilla, qui elle-même est financée en très très grande partie par Google. Donc, le jour où Google décide de ne plus vouloir de concurrence, il ne va probablement plus demeurer grand-chose de tout ça. Il faut dire, entre Mozilla Firefox et Google Chrome, niveau compétition, c'est 90-10%. Je n'ai pas les pourcentages exacts en tête, mais ça relève plus de cet ordre-là. C'est ça. Et puis, du coup, ça permet aussi, cette hégémonie, de faire avancer le web dans un sens qui plaît à Google, en créant du code qui va être lisible que par les navigateurs qui utilisent Chromium, ce genre de choses. Et je pense notamment à ce qui s'est pas mal démocratisé avec les visios, le fait de pouvoir rendre son... flou ou customisé, tout ça, sans avoir de fond vert. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne assez mal sur les navigateurs qui n'utilisent pas Chromium. Et c'est un exemple parmi tant d'autres de cette hégémonie un petit peu qu'on peut remarquer. Est-ce que tu as d'autres exemples en tête ou pas forcément ? Non, ça, c'est... Oui, ça, les trucs du fond dans les visios, par exemple, sur tout ce qui est Jitsi, etc., donc qui permet de faire des conférences, oui, c'est ça. Sous Firefox, ça va directement nous dire « Désolé, ça n'est pas disponible. » Et est-ce qu'il y a d'autres... d'autres éléments qui deviennent... qui deviennent en tête sur le sujet des licences ? Des licences... Dans les licences les plus connues aussi, il y a la Creative Commons, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, mais celle-là qui ne concerne pas du code, mais plus des médias. Par exemple, des images, des textes, de la musique, etc. Ça, on avait d'ailleurs parlé la dernière fois de Pépère et une carotte de David Revois. Ça, j'imagine que c'est sous licence Creative Commons. Oui. OK. Ça doit être sous bail SA, donc accrédité et repartagé sous la même licence. Oui, parce que du coup, la Creative Commons, on l'avait évoqué la fois dernière, mais pour rappel, c'est plus une série de licences qu'une licence à proprement parler, qui nous permet de définir précisément ce qu'on veut ou pas laisser faire à l'utilisateur ou l'utilisatrice. Donc, on va impliquer l'obligation de citer, qui est de toute façon obligatoire en France, si je ne dis pas de bêtises. Oui, le CC0, donc le domaine public en France, vous oubliez. C'est ça. Et après, il y a le partage dans les mêmes conditions, le partage commercial et le partage de version modifiée, qui peuvent être réglés dans cette licence Creative Commons. Il n'y a rien à oublier là-dessus. Et voilà, c'est basiquement ça. Vous pouvez ajouter des éléments ou en retirer un peu comme vous voulez. Mais attention, à partir du moment où, par exemple, vous dites que vous ne voulez pas de repartages commerciaux, ça n'est plus une licence libre, vu que ça devient restrictif au niveau de certains points. C'est ça, c'est une licence de libre diffusion, il me semble qu'on... Oui. D'accord, d'accord. On a parlé de la MIT, on a parlé de la GPL, de la GPL, des Creative Commons. Et est-ce que tu en vois d'autres ? Une qui est aussi connue aussi, c'est la MLP, Mozilla Public License, qui est aussi populaire parce qu'elle est utilisée par Mozilla Firefox. Et quasiment tous les logiciels de la suite Mozilla, si je ne dis pas de bêtises, du genre Thunderbird, etc. Ok. Et la Mozilla Public License, elle est plus proche de la GPL ou de la MIT ? Je ne me souviens plus trop. Elle est assez longue, elle doit être plus proche de la GPL, vu qu'elle est aussi compatible avec celle-ci. Ok. Du coup, on peut appeler ça une licence libre. Oui, voilà, le temps plus faire le libre. Ok. Je pense qu'on a fait le tour pour les licences. Oui, sinon on pourrait encore parler des licences et de tout ce qui est juridique autour pendant encore des heures. Mais ce n'est pas trop le but de l'émission. Mais est-ce qu'il y aurait deux mots que tu aurais envie de dire à ce niveau-là ? Pour conclure cette première partie. En soi, sans licence, il n'y aurait pas vraiment de libre parce qu'il n'y aurait rien pour garantir légalement que les développeurs et les utilisateurs respectent la licence. Par exemple, que tout soit repartagé sous les bonnes conditions. C'est ça. Parce que du coup, le libre, contrairement à ce qu'on pourrait croire de prime abord, ça renforce vraiment le droit d'auteur dans le sens où l'auteur ou l'autrice a le droit de définir précisément ce qu'il veut ou pas les faire à son public. Oui, il peut définir ça. Mais il faut faire attention parce qu'à partir d'un certain point, ça n'est plus du libre. Par exemple, si vous dites que toutes les personnes qui s'appellent, je ne sais pas, Marcel ne peuvent pas utiliser votre programme, c'est plus du libre. C'est ça. On va avoir une Marcel public licence mais elle ne serait pas libre. Mais il y en a plein, je crois, des licences comme ça. Il y a une version modifiée de la licence MIT qui dit que ceux qui ont participé au groupe Metallica n'ont pas le droit d'utiliser le logiciel. C'est hyper spécifique. Je ne sais pas si ça va fonctionner un jour mais ça existe. Il faut déjà que les membres du dit groupe tombent sur cette production. Après, j'avais vu aussi une licence qui impliquait le fait de ne pas utiliser ce code-là pour des pour des buts militaires il semble. Ah oui. C'est ton métier ? Oui, on a plein des comme ça pour les buts militaires, pour les droits humains, etc. Mais là aussi, on tombe où ça n'est pas du libre vu qu'on contraint l'accès à la licence et au contenu. Le bien fondé ou pas de ces licences peut faire débat mais en tout cas, il ne rentre plus dans la catégorie de licence libre. Et voilà. Au vu de la description mot par mot. Du coup, je te propose de clore cette première partie sur le libre et dans quelques minutes, après une pause, nous allons parler des contributions au projet libre. Gros sujet, la contribution qui est une des choses les plus importantes des projets open source et libres. On en reparle dans 5 minutes. 17h30 19h 17h30 19h une fois par mois Jay Jérémy Tout savoir sur l'informatique Tout savoir sur l'informatique et encore plus, c'est vivre libre. Et du coup, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. Donc, pour rappel, je suis Jérémy Duhamel de l'association Développement Socié d'Urbain. Je suis en compagnie de Jay et après une partie où nous avons parlé des licences, nous allons maintenant parler de la contribution à un projet libre. Que tu es toujours avec nous, Jay ? Oui, oui, je vous entends bien et oui, la contribution qui est et qui doit tourner la chose la plus importante de tout l'écosystème libre et open source et qui est un peu la colonne vertébrale de tout ce joli bazar. des projets, oui. Parce que du coup, dans le cadre d'un projet propriétaire, le fait qu'il y ait des financements, le fait qu'on ne puisse pas de toute façon accéder au projet dans la grande majorité des cas sans devoir payer la licence. Ce genre de choses, ça offre des garanties au projet de pouvoir subsister dans le temps, de pouvoir avoir une équipe salariée tout le temps derrière. ce n'est pas du tout le cas de la plupart des projets libres puisque le coup repose soit sur des gens, des particuliers, soit sur des associations et dans de très rares cas sur des entreprises mais qui du coup trouvent d'autres moyens de se financer. du coup, on doit contribuer au projet libre pour faire en sorte qu'il puisse continuer d'exister et il y a deux grands types de contributions, n'est-ce pas, Jaé ? Oui, vous pouvez soit donner de votre temps par exemple en programmant pour un projet qui concerne plus un logiciel en faisant des traductions si vous savez parler d'autres langues, reporter des bugs, des choses comme ça ou alors une contribution financière si vous voulez juste aider le projet à payer par exemple des serveurs, un nom de domaine ou même les gens qui participent dessus. Et d'ailleurs, la plupart des projets libres ont un espace dédié aux dons. La plupart du temps, ça va être sur leur site, sur le site du projet. Je pense par exemple à LibreOffice qui a un espace dédié pour financer la Document Foundation qui est derrière LibreOffice. On va avoir aussi certaines fois des sites enfin des sites des projets qui nous préviennent des coûts de leurs projets. Je pense à Unohost qui est un espace du coup de donation, contribution qui avertit on paye tant serveurs, on paye tant de nom de domaine, tout ça. Ça permet de voir un petit peu ce qu'on donne et à quel point c'est utile. À quel point même 5 euros c'est utile. l'autre grande situation ça va être l'utilisation de plateformes de dons. Si vous êtes abonné à du contenu sur YouTube ou sur Twitch vous devez les connaître c'est Utip, c'est Tipeee. Si vous êtes dans le monde associatif vous connaissez sûrement Eloasso et sinon il y en a d'autres. Il y a Kofi, il y a LiberaPay et OpenCollective aussi. OpenCollective tu m'avais dit c'était un petit peu particulier, non ? Non, c'était plus LiberaPay qui est aussi du logiciel libre derrière. D'accord, trop bien. Donc si vous avez du temps et peu de choses à faire dans votre journée vous pouvez vous vous hébergez vous-même votre propre LiberaPay. Ce n'est pas conseillé vu que ça demande beaucoup de trucs au niveau des processeurs de paiement. J'imagine. Mais voilà, vous pouvez. Et du coup ça implique aussi qu'on puisse contribuer à ceux qui contribuaient financièrement ou bénévolement à ceux qui servent à contribuer financièrement à d'autres projets. Voilà. C'est le renard du libre qui se meurt la queue. Du coup on a parlé un petit peu de contributions financières du coup avec les donations. Il y a aussi parfois des projets qui proposent des goodies. Je pense au site c'est pas LibraVous c'est comment le site francophone avec plein de goodies du libre ? Je sais plus mais moi quand on me dit goodies et contributions financières il y a la Thor Foundation qui me vient à l'esprit. Thor donc The Onion Router qui est un réseau qui permet d'accéder à des sites bloqués etc. pour tout ce qui est très utilisé dans le milieu de la presse notamment. À un certain niveau de donations ils vont t'envoyer un t-shirt un petit porte-clés des stickers etc. Et plus tu montres plus ça s'ajoute sur la pile. Par contre il faut donner beaucoup par exemple 500 euros vous avez le droit au hoodie à des stickers et voilà quoi. Je me souviens de leur campagne de donations pendant le confinement avec leur slogan Wear a Mask YouStore donc porter un masque utiliser Thor et du coup Hubert de la régie a retrouvé le nom du site que cherchait c'est EnVenteLibre.org qui rassemble du coup pas mal de projets libres il y a Debian il va y avoir Framasoft et tout ça avec la possibilité de leur acheter des t-shirts des stickers des QUSB ce genre de choses. Vous connaissez Jay ? Non cette boutique là je ne connaissais pas et petite chose pour ceux qui nous regardent si jamais vous voulez un t-shirt avec le logo de vos distributions favoris ou de vos projets favoris n'allez pas sur des sites comme Ebay ou Amazon directement allez sur leur site et regardez s'ils n'ont pas directement une boutique souvent tout ce qui est Ebay Amazon et autres boutiques en ligne c'est souvent des robots qui prennent les logos qui les mettent sur des t-shirts et voilà il y a aussi Spreadshirt qui me vient à l'esprit où c'est énormément des robots comme ça qui viennent voler des images ou des illustrations pour juste vendre des t-shirts avec ça dessus donc allez toujours sur les sites des projets regardez s'ils n'ont pas une boutique déjà aussi n'hésitez pas à demander sur les forums etc ok mais je pensais que justement Spreadshirt était plutôt safe à ce niveau là parce qu'il me semble que c'est justement la plateforme par excellence qu'utilisait par ce genre de projet pour poser leurs goodies on a beaucoup qui disent bah oui parce que c'est très pratique mais il y a aussi une partie de choses qui peuvent être volées dessus d'accord mais ensuite si jamais c'est un magasin officiel d'un projet bah allez-y faites-vous plaisir c'est juste regarder d'où ça vient être sûr avant d'acheter mais Spreadshirt en lui-même mais pas non Spreadshirt en lui-même c'est un site qui fonctionne quoi et je pense qu'il y a aussi le même problème avec Redbubble qui est très très connu pour avoir plein 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 de designs on sait pas d'où ils sortent surtout des coques de téléphone et Displayit aussi et rajoute Displayit mais du coup Redbubble qui est Displayit aussi du coup qui sont utilisés par les créateurs pour proposer leur design je pense encore une fois David revoit qu'il utilise Redbubble pour proposer des mugs des t-shirts tout ça Pepper & Carrot contribue-topia du tout voilà si jamais vous voulez des goodies ou aider vos projets favoris avec une contribution financière allez toujours sur le site et prenez les liens de là-bas pour éviter d'envoyer votre argent quelque chose qui ne soit pas votre projet est-ce que encore justement le fait que ce soit ce financement qui va permettre au projet de subsister ça nous rend encore plus responsable d'être sûr qu'on finance bien la bonne personne du coup on a je pense qu'on a fait le tour ah non pour le fait de contribuer financièrement on a aussi le projet Elementary US qui est une version une saveur de Linux qui a trouvé une façon assez innovante d'inclure ça dans leur façon de faire c'est-à-dire que quand on se rend sur le site d'Elementary US elementary.io si je ne dis pas de bêtise pour télécharger du coup cette version de Linux ça nous propose ça nous propose du coup plusieurs prix 30, 20, 10 dollars et un champ de texte libre et du coup si on marque 0 dollars on va pouvoir télécharger le projet gratuitement mais sinon ça nous incite à première vue à donner pour faire subsister le projet et ils ont intégré ça aussi à leur centre d'application donc c'est rigoureusement la même chose que le Play Store ou que l'App Store sur respectivement Android et l'IOS où du coup on va avoir pas mal d'applications qui seront à 2, 3, 10 dollars et même chose on pourra mettre 0 dollars si on ne peut pas donner et c'est vraiment pour inciter les gens et les faire se rendre compte que c'est important de contribuer financièrement au projet la plupart des gens c'est plus vers ça qu'ils vont se diriger que vers la contribution bénévole mais du coup quant à la contribution bénévole il va y avoir pas mal de façons de faire n'est-ce pas Jay ? oui le premier type de contribution que j'ai évoqué c'était par exemple aider au développement vous aimez ce logiciel si jamais vous avez les compétences en code donc en informatique etc vous pouvez aller sur ce qu'on appelle un repository un dépôt de code vous le clonez et vous commencez à modifier etc et ensuite republier les résultats comment dire ce que vous avez fait c'est une contribution vous avez ajouté au logiciel vous l'avez fait avancer et d'ailleurs si jamais cette contribution s'avoue s'avère être bénéfique au projet et rentrer dans leur ligne un peu dans leur ligne directrice il y a des chances que ce bout de code soit intégré au projet en lui-même ça arrive assez souvent et d'ailleurs c'est arrivé à Haral qui est un développeur un développeur libriste assez connu dans la communauté qui cet été a voulu mettre à jour sa version d'élémentaire iOS et il y a pas mal de choses qui ne lui plaisaient pas du coup il a pris du temps sur lui il a fait en sorte de modifier le code pour que ça lui convienne plus et certaines de ses modifications ont été maintenues dans le projet dans le projet d'origine ont été intégrées au projet d'origine est-ce que tu t'avais vu ça toi Jay ? non Haral je ne le suis plus beaucoup enfin il faut dire je ne suis plus beaucoup sur les réseaux sociaux maintenant sur les troupes de tchat en ligne mais voilà ok il avait notamment fait un je ne sais plus comment ça s'appelle mais pour changer d'application dans le système alt et tab tout ça c'était bizarrement fait dans la nouvelle version d'Elementary du coup il avait modifié ça et du coup ça c'est si on est développeur mais si on n'est pas développeur ou développeuse comment on fait ? il y a toujours une myriade de moyens de pouvoir contribuer par exemple si vous connaissez une seconde langue je ne sais pas l'anglais l'allemand l'espagnol le finnois vous pouvez toujours contribuer et faire des traductions par exemple vous avez un fichier qui regroupe tout le texte d'un logiciel vous avez juste à le recopier dans la nouvelle langue et ça aussi c'est une contribution et qui est très prisée parce que souvent les logiciels open source sont disponibles souvent qu'en anglais et ça bloque une certaine partie des utilisateurs de pouvoir l'utiliser vu que pas tout le monde ne connait l'anglais parfaitement et d'ailleurs si vous connaissez une langue régionale et que vous êtes sensible à sa sauvegarde je pense au breton ou au catalan ça peut être aussi une bonne idée de traduire votre logiciel préféré dans cette langue et c'est souvent des traductions qui sont aussi acceptées et prisées par les logiciels beaucoup de logiciels qui sont traduits sont traduits en catalan et j'imagine que ça s'applique aussi aux langues régionales d'autres pays oui oui si jamais vous connaissez une langue n'hésitez surtout pas et n'importe quel projet open source va vous accueillir les bras grands ouverts parce que c'est vraiment quelque chose dont il y a besoin et ça s'applique aussi du coup à des projets plus grand public comme Wikipédia Wikipédia où certains articles ne vont pas être traduits dans toutes les langues ou sont très très allégés j'ai notamment rendu compte que le Wikipédia finnois était très 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 peu étoffé si je ne dis pas de bêtises ah oui le Wikipédia finnois par exemple contrairement au Wikipédia français qui est un des Wikipédia qui a le plus d'articles et où les articles sont énormément développés quand le Wikipédia français aura plusieurs centaines de lignes sur un article Wikipédia finnois lui aura 15 lignes à tout casser bon après il faut dire le finnois c'est pas la langue la plus la plus facile du monde du coup il y a aussi niveau utilisateur on n'est pas sur le même niveau de personnes parlant le finnois il n'y en a pas autant qui parlent le franc qui parlent le finnois que qui parlent le français voilà ouais ça mais du coup c'est dans ce genre de cas j'imagine que les que les finnois utilisent les articles anglophones euh oui vu que la majorité de la population ici est parfaitement bilingue d'accord mais du coup ça mène aussi à des problématiques un peu comme les langues régionales avec la sauvegarde de la langue tout ça mais c'est là où on en vient par exemple en Islande où par exemple iOS ne supporte pas l'islandais si je me rappelle bien aux dernières nouvelles du coup bah les les gens qui ont des iPhones vont se rabattre sur la langue anglaise ok et donc on assiste à des vu que quasiment rien ne supporte la langue bah tout le monde commence à parler d'une autre langue et on voit la langue disparaître c'est assez malheureux du coup c'est pour ça que c'est important de contribuer quand on peut pour garder ces langues là oui voilà si vous connaissez une langue régionale allez-y ne vous posez même pas la question est-ce que je peux faire ça oui vous pouvez c'est même bienvenu complètement 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 du coup on a parlé des traductions on a parlé un des grands grands axes où on a besoin de contribution c'est le design parce qu'on entend beaucoup les logiciels libres ils sont moches ou ils sont pas faciles d'utilisation et c'est une problématique qu'on connait dont on discute souvent entre libristes parce qu'on manque de designers et designers et tant et si bien qu'en francophonie les deux designers libristes se retrouvent à beaucoup parler à être un petit peu au centre de l'attention je pense à Marie-Cécile Godwin et Maïtané Lenoir qui sont toutes les deux militantes chez Framasoft pour faire en sorte qu'on inclue plus les designers et designers et que les designers aillent plus vers les projets libres t'as déjà entendu parler de tout ça oui et là aussi la chose à garder à l'esprit c'est que même si vous avez aucune compétence en design et que vous trouvez quelque chose de frustrant dans un logiciel libre n'hésitez surtout pas à venir râler sur les sur les chats ou sur les forums enfin pas râler rester poli quand même on va dire mais n'hésitez pas à suggérer des changements pour rendre le logiciel un peu plus utilisable ça et d'ailleurs c'est ce qu'on appelle en design de l'UX donc de l'expérience utilisateur experience où du coup on va chercher à voir les retours de comment les utilisateurs et utilisatrices se servent de notre production pour essayer de outcrire un maximum à leurs besoins c'est un peu le métier de design par exemple vous trouvez qu'un bouton il devrait mener là au lieu de là bah dites-le peut-être que peut-être que dans la prochaine version ça sera changé s'il y a assez d'utilisateurs qui veulent la même chose ou alors si vous avez des compétences en code vous pouvez directement faire le changement et le proposer mais bon avoir des compétences en code il n'y a pas tout le monde qui en a c'est ça donc ça reste quand même une population très restreinte mais même si vous avez aucune compétence en design ou en code vous pouvez oui aller sur les forums et suggérer votre changement ok on parlait aussi tout à l'heure de Wikipédia c'est un projet auquel il est crucial de contribuer où c'est à peu près facile entre guillemets dans le sens où dès qu'on sait quelque chose on a un sujet d'expertise ou autre ça peut être très très intéressant et très très précieux de mettre à disposition savoir à toutes et à tous et Wikipédia étant un petit peu une référence dans ce domaine on peut y contribuer contribuer à la page la créer si elle n'existe pas encore la mettre à jour si elle existe ou la corriger si jamais il y a éventuellement des erreurs l'essentiel ça va être du coup de sourcer cette notification est-ce que toi t'as déjà contribué à Wikipédia ou est-ce que t'en sais oui j'ai déjà contribué à Wikipédia notamment sur les pages francophones de tout ce qui tourne autour de Commodore et de l'Amiga ok et je crois qu'une phrase que disaient les gens de la Wikimedia Foundation donc ceux qui font Wikipédia quoi c'était la pomme est un fruit et c'était littéralement la première phrase sur le Wikipédia de la pomme alors que maintenant il y a un article qui prendrait des pages et des pages dans un livre qui décrit toute l'histoire de la pomme etc donc même démarrer un article comme ça ça peut mener à quelque chose de plus grand mais ensuite il faut bien garder à l'esprit que Wikipédia il demande quand même des sources et que ces sources sont un minimum crédibles pour appuyer votre l'article quoi par exemple vous pouvez pas faire un article sur votre voisin parce qu'il a passé la tondeuse un dimanche ça ça compte pas comme un article valable c'est ça il me semble que même si on est une personnalité publique on n'est pas trop en droit de faire un article sur nous même oui par exemple si vous êtes acteur dans une entreprise qui est liée à un sujet par exemple si vous faites un produit etc vous n'avez pas vous n'avez techniquement pas le droit d'aller sur Wikipédia et de faire la page sur ce produit parce que sinon vous serez biaisé en faveur du produit ça ça pas rentrer du coup à du contenu sponsorisé oui voilà et Wikipédia le contenu sponsorisé vous oubliez à moins de vouloir vous faire bannir du site à vie c'est ça parce que du coup on rappelle que Wikipédia n'a pas du tout de publicité et le seul moment où on peut avoir ce qui s'apparente à de la publicité c'est quand ils font des appels aux dons à ce qu'ils font annuellement si je dis pas de bêtises oui et n'hésitez surtout pas à donner à Wikipédia vu que c'est une des meilleures ressources qu'on a c'est ça et d'ailleurs même pas forcément besoin d'avoir un sujet d'expertise pour peu qu'on soit un peu photographe tous les ans et plusieurs fois par an même ils font des concours de photos pour contribuer à des articles sur la nature à des articles sur des événements des monuments importants ce genre de choses et même en dehors des concours si vous aimez bien prendre des photos et vous balader vous pouvez par exemple aller dans votre ville prendre en photo les bâtiments importants par exemple la cathédrale la mairie etc et si jamais il y a un article Wikipédia vous pouvez très bien mettre en ligne vos photos pour illustrer l'article parce que la plupart des villes communes ont un article qui leur est dédié d'ailleurs oui et ça fait la majorité du Wikipédia français si je me rappelle bien d'accord et mais oui ces articles manquent souvent cruellement de photos surtout pour les tout petits villages et du coup on va hésiter à faire ça et d'ailleurs on parlait de se balader il y a aussi le projet OpenStreetMap qui est très très friand de contributions OpenStreetMap qui est un peu comme Google Maps donc un logiciel de cartes mais qui est entièrement open source sous une licence spéciale pour les données pour les bases de données puisque OpenStreetMap à la base c'est juste une base de données du monde donc basiquement de tous les bâtiments de toutes les routes même tous les lampadaires je crois qu'il les références sur OpenStreetMap du coup c'est quelque chose de très complet et vous pouvez y contribuer très facilement avec par exemple l'application StreetComplete si je me souviens bien sur Android c'est ça c'est StreetComplete qui s'apparente un peu à un Pokémon Go de la contribution cartographique on va voir plein de petites quêtes plein de petits points en disant ah voilà dans cette rue le fossé il est enfin le fossé la chaussée elle est de de quelle matière cette porte là est-ce que c'est un magasin ce genre de choses et en répondant à ces questions du coup on contribue directement au projet OpenStreetMap et c'est un moyen assez ludique de le faire voilà par exemple vous voyez qu'un magasin à côté de chez vous vient de fermer et qu'il y en a un nouveau qui a ouvert vous pouvez aller sur OpenStreetMap et dire que le magasin a changé en indiquant un nouveau site web des nouvelles horaires d'ouverture etc parce que c'est un petit peu la problématique des cartographies libres c'est que face à des géants comme Google ou Waze les mises à jour se font un petit peu plus lentement et du coup c'est important de contribuer dès qu'il y a un changement pour que ce changement soit répercuté sur la cartographie il y a beaucoup de services qu'utilisent qu'utilisent OpenStreetMap maintenant vu que c'est ouvert c'est à chaque fois que vous voyez en bas à droite le petit bandeau Copyright OpenStreetMap Contributor ça vient de OSM et bon c'est très localisé ça va peut-être parler à personne mais par exemple la Cibra donc le système de bus sur la ville d'Annecy en Haute-Savoie utilise OpenStreetMap pour leur carte en temps réel dans les bus pour dire le bus est là il y a aussi par exemple le service ici en Finlande de Volt qui est un peu comme Uber Eats qui utilise OpenStreetMap sur leur site web pour dire où est votre repas où il en est dans la livraison d'accord et d'ailleurs ça vient faire un rappel de ce qu'on disait tout à l'heure sur les Android libres l'un des services qui marche le moins sur des versions d'Android sans Google ça va être toutes les applications qui utilisent Google Maps du coup le fait que cette application utilise OpenStreetMap ça règle un petit peu le souci et ça permet à toutes et tous d'utiliser l'application il y a pas mal de comment dire de fournisseurs de cartes qui vont utiliser OpenStreetMap je crois que c'est Mappy par exemple qui est utilisé par pas mal de développeurs ça utilise les données d'OpenStreetMap et c'est pour ça qu'ils sont obligés de mentionner les contributeurs ce qui n'était pas le cas avant si je me rappelle bien ça avait posé à un certain comment dire certaines personnes avaient râlé dans la communauté à juste titre vu qu'il n'y avait pas d'attribution oui je me souviens d'une période où ça râlait y compris sur des sites qui pour leur cartographie interne utilisent OpenStreetMap sans citer les contributeurs je me souviens d'une période où ça en avait beaucoup parlé et je me souviens aussi du coup d'une application par les toi d'UberEats enfin d'un équivalent d'UberEats utiliser OpenStreetMap il y a aussi alors j'ai plus le nom en tête mais une application qui répertrouille tous les restaurants vegan à proximité de vous et qui utilise OpenStreetMap je ne sais plus si c'est Apico peut-être rien que ce soit et voilà si jamais vous voulez une brique de cartographie OpenStreetMap c'est ouvert et vous pouvez en faire basiquement ce que vous voulez et il y a beaucoup de entre guillemets saveurs différentes d'OpenStreetMap vous en avez par exemple pour tout ce qui est lignes de train Open Railway Map donc la carte ouverte des lignes des chemins de fer vous pouvez voir dans toute l'Europe où sont les chemins de fer et on est aussi pour la randonnée pour le vélo enfin vraiment pour tout ouais et du coup Hubert m'a rappelé le nom de l'application des Restos VG c'est OpenVG Map disponible du coup sur F-Droid et peut-être sur le Play Store pour Google Play aussi tant qu'on est dans les données ouvertes il y a aussi le site OpenFoodFacts qui vous permet à n'importe quel moment vous allez dessus vous tapez un code barre ou un produit et vous pouvez voir le nombre de calories et toutes les infos sur ce produit les ingrédients le Nutri-Score en fin de compte l'application Yuka qui est assez connue maintenant utilise la base de données d'OpenFoodFacts si je ne dis pas de bêtises oui voilà il y a aussi une combinaison de leur propre base de données je crois qui est quand même un peu fermé et puis sûrement qu'ils utilisent alors je sais qu'OpenFoodFacts c'est un projet alternatif OpenCosmeticFacts ou quelque chose comme ça avec du coup la même chose mais lié au cosmétiques et au PGN OpenBeautyFacts voilà du coup on a fait le tour pour les bases de données ouvertes on a d'autres en tête dans les bases de données ouvertes bon ça ça va surtout parler à ceux qui utilisent Linux et qui sont dans le jeu vidéo il y a ProtonBB qui classe et qui permet aux utilisateurs de dire est-ce que ce jeu fonctionne sur Linux ou pas oui très très utilisé qui du coup permet de tordre le coup un petit peu à cette idée qu'on peut pas jouer aux jeux vidéo sur Linux grâce à de nombreux apports de Steam et de Valve maintenant c'est complètement possible et ProtonDB répertorie du coup tous les jeux Steam et sûrement certains d'autres non liés à Steam qui fonctionnent ou non sur Linux et quand bien même le jeu ne fonctionne pas il y a tout un espace commentaire où tu vas forcément avoir quelqu'un qui a trouvé la solution pour le faire fonctionner avec la sortie récente du Steam Deck donc qui est un peu leur console ou leur PC console j'ai eu l'occasion de tester qui est franchement pas mal et qui tourne sous Linux c'est une ressource qui est très utile oui et d'ailleurs maintenant il me semble qu'en page d'accueil de ProtonDB c'est complètement un Steam Deck qui est présenté parce que la plupart des utilisateurs de ProtonDB maintenant seront sûrement sur Steam Deck je te propose d'enchaîner sur les différents dispositifs qui permettent de contribuer plus facilement oui allons-y donc un moyen de mettre les pieds dans tout ce qui est contribution je crois que ça s'appelle les contribu... les contribu... les contribuateliers si je me rappelle bien c'est ça les contribuateliers qui ont été lancés il y a 2-3 ans par... à la base par l'association Framasoft si je dis pas de bêtises et qui ont vocation du coup à être des moments de partage et d'échange autour du libre ou du coup des dizaines de personnes avec des compétences et des profils très très variés pour un petit peu se mettre en commun et voir comment ils et elles peuvent contribuer à des projets libres et d'ailleurs pendant le confinement ça s'est un peu transformé c'est devenu des confinateliers c'est un petit peu le même principe et du coup maintenant les deux coexistent il y a toujours des confinateliers il y a toujours des contribateliers et si jamais il n'y en a pas pas loin de chez vous sur le site contribatelier.org il y a tout un espace dédié à comment faire si on veut organiser son propre contribatelier est-ce que tu as des choses à rajouter ? là-dessus non est-ce que tu prenais la plateforme contribule contribule.org contribule ça me dit quelque chose c'est un site qui a été lancé il y a à peu près six mois un an du coup quand on se rend dessus on a deux boutons selon si on a un projet ou si on veut contribuer et ça permet du coup de mettre en lien des projets associatifs des projets libres tout ça et les personnes qui pourraient être intéressées qui auraient les compétences pour contribuer là-dessus et c'est vraiment un moyen très très simple de savoir vous donner de la tête quand on ne connait pas ça peut être un peu compliqué un peu effrayant de se dire voilà moi je sais faire ça est-ce que je pourrais aider là contribule.org on voit ah bah oui ce projet-là tu pourrais contribuer pour la traduction ce projet-là tu pourrais contribuer pour du code pour du design que sais-je ou même de la documentation c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé mais c'est aussi un axe très très important de la contribution permettre à toutes et tous de savoir comment utiliser le logiciel qu'on utilise et du coup voilà c'est assez sympa il me semble que c'est français en tout cas une chose est sûre c'est que le code source de contribule est ouvert ça va un peu de soie avec ce genre de projet en tout cas c'est sûr c'est sûr et d'ailleurs le design de contribule il me semble que ça a dû être co-fait par l'une des deux designers dont on parlait tout à l'heure parce que c'est très très simple d'utilisation et du coup ça m'étonnerait pas qu'elles aient été là-dedans du coup on va passer le tour pour ah bah voilà Maywan et Melly alors ici Melly je connais pas mais Maywan du coup c'est le pseudonyme de Malitane et Lenoir dont on parlait tout à l'heure du coup du coup voilà Hubert vient de me confirmer que l'une de ces deux designers était bien dans le projet c'est pas étonnant ça comme je te disais tout à l'heure c'est vraiment deux designers incontournables pour les projets libres en francophonie en tout cas et au cas où si jamais vous avez des compétences en design n'hésitez surtout pas c'est ça on vous accueillera bien c'est ça mais Maywan il veillera en tout cas d'ailleurs elle a déjà fait une conférence pour un petit peu réconcilier ces deux mondes très très différents les développeurs et développeuses sont pas habitués à communiquer avec des designers et des designers et les designers et des designers quand ils sortent d'école on leur dit pas aller contribuer à des projets libres c'est important on va voir qu'aux devs non plus c'est vrai mais les devs ont plus de chances de tomber sur un logiciel libre dans leur parcours je pense oui c'est plus simple c'est plus simple d'utilisation c'est ça alors que les designers et designers ils vont tomber sur la suite Adobe et ils vont jamais trop la quitter c'est des erreurs de parcours qui les mènent à Krita Inkscape souvent mais c'est des erreurs qui s'avèrent bénéfiques je pense que je pense qu'on a fait le tour sur la contribution et sur les licences oui je pense que ouais ok bah du coup je pense que c'est la fin de cette émission on se retrouve du coup dans un mois pour parler notamment de l'histoire du web et d'internet un très très gros dossier si on a le temps sûrement qu'on parlera plus en profondeur de c'est quoi internet dossier très très dense aussi de la différence entre internet et le web parce qu'il y a quand même une grosse différence entre les deux mais ça c'est pour la prochaine c'est ça à la fois prochaine 17h30 19h 17h30 19h une fois par mois Jay et Jérémy tout savoir sur l'informatique tout savoir sur l'informatique et encore plus c'est vivre libre